Comme vous le savez, le Sénégal a enregistré son premier cas confirmé du COVID-19, le 2 mars 2020. Depuis cette date, Son Excellence Monsieur le Président de la République, sur proposition du Comité National de Gestion des Epidémies, a pris d'importantes mesures destinées à prévenir et à freiner la propagation de la pandémie au sein de la population. C'est le lieu pour moi de le féliciter pour ces mesures hautement importantes, dont l'unique but est de préserver la santé de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, Le COVID-19 est devenu maintenant une réalité dans notre pays. Cette nouvelle situation doit impliquer un changement de comportement et d'attitude plus affirmée de la part de chacun d'entre nous. Dans ce sillage, l'appropriation et le respect des mesures d'hygiène individuelles et collectives occupent une place importante dans ce contexte évolutif. Par conséquent, le département que je dirige, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec l'association professionnelle du système financier décentralisé, nous avons également mis en place un schéma basé sur les institutions qui sont sous notre tutelle, puisque le secteur de la microfinance, de par les institutions de microfinance, concentre une très grande activité humaine. Comme vous le savez, s'il faut le rappeler, c'est un secteur qui a à son actif 900 points de service répartis sur l'ensemble du territoire national, avec une fréquentation quotidienne nombreuse. Les gens y vont et y viennent. Donc, si nous voulons endiguer cette pandémie, il faut qu'au niveau de chaque secteur, que les mesures individuelles soient renforcées, mais surtout les mesures d'hygiène. Cette sérémie s'inscrit dans le cadre de la lutte, initiée par les autorités nationales, contre la progression de la pandémie du coronavirus, comme ils l'ont appelé le Covid-19. Nous avons tenu à répondre à cet appel, parce que c'est un appel national. Je pense que c'est un appel qui est arrivé à son point, au point nommé, parce qu'au moment où Mme le ministre nous a appelés hier, compte tenu de l'association d'urgence dans laquelle nous étions, l'association était en train de se réunir pour voir les voies et moyens, n'est-ce pas, et les voies de moyens à mettre en œuvre pour notre contribution à l'effort de guerre nationale. Mme le ministre a bien voulu, avec ses équipes, mettre à notre disposition des équipements, équipements de protection individuels, qui seront remis tout à l'heure, de façon très symbolique, mais qui tournent quand même sur des volumes assez importants, comme on l'a dit tout à l'heure Mme le ministre, des kits gel de 10 000 gels antiseptiques, hydroalcooliques, des masques de protection, des pulvérisateurs, mais également des supports de communication que notre association a bien voulu mettre à la disposition pour contribuer également. Aucun geste n'est minime pour cela, Mme le ministre, et nous vous en remercions très vivement. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous tournons autour de 3 300 000 clients qui sont servis autour de, après 1 000 points, après 900 et quelques, 950 points, et qui nécessitent quand même une prise en charge rapide. Nous souhaiterons que l'ensemble de ces mesures qui vont être prises soient spéculeusement respectées au niveau de nos agences, que les mesures éductées puissent permettre de rompre la chaîne de propagation de la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada